Alors, en 1940, avec la défaite de la France et l'occupation, tout le paysage littéraire est complètement bousculé. Une des institutions littéraires, la Nouvelle Revue Française, la NRF, qui était dirigée par Jean Paulin, se trouve désormais dirigée en 1940 par une personnalité comme Pierre Drieux-Larochelle, qui est très prof de nazis et de l'ambassadeur Otto Abetz. Or, il y a des écrivains qui souhaitent entrer en résistance, soit directement, les armes à la main, soit par les armes de l'écriture, en tant qu'écrivain. Et de ce point de vue, en 1941, à l'été 1941, Louis Aragon, Jacques Decour, Jean Paulin, donc trois écrivains ont un salle tout différent. Louis Aragon est un écrivain déjà très reconnu, il a eu le prix Renaudot en 1936. Jacques Decour est un écrivain beaucoup plus jeune, mais qui est très prometteur, qui a publié plusieurs fois chez Gallimard déjà. Et puis Jean Paulin, qui était donc le directeur de la NRF et qui est déjà engagé dans un réseau de résistance, le réseau du Musée de l'Homme. Ces trois hommes-là se rencontrent, deux sont communistes, Jacques Decour et Aragon, un ne l'est pas du tout, Jean Paulin. Et une fois que cette rencontre a eu lieu, l'idée de créer un grand journal de la résistance, qui ne soit pas simplement un journal de la résistance communiste, c'est d'ailleurs pour ça que Paulin est là, c'est Aragon qui permet de mettre en lien Decour et Paulin, ils ont donc décidé de créer un grand journal de la résistance de l'ensemble. Quand le numéro de la lettre française paraît, donc on dit que c'est un journal, c'est un journal, ça ne fait aucun doute, mais ça ne ressemble pas à un journal au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que c'est une suite de tracts agrafés ou liés ensemble. Ça n'a rien à voir avec le souvenir que peut-être ceux qui ont connu l'aide française d'Aragon ont, à savoir un assez grand journal, évidemment, on n'est pas eu tout dans un format comme ça. C'est vraiment une publication de la résistance. Et au total, il y aura donc 20 numéros clandestins qui vont paraître entre 1942 et 1944 à Libération. Donc Jean-Paulin est, dès le départ de cette aventure, en 1942, et il va jouer un rôle important, notamment pour amener aux lettres françaises des écrivains non communistes, puisque Jacques Decour avait déjà un réseau à l'intérieur des écrivains communistes, mais Jean-Paulin a un réseau vaste, puisque depuis la NRF, et donc c'est lui qui va jouer un rôle important pour amener les écrivains non communistes à l'intérieur des lettres françaises. Et Aragon aide aussi, bien sûr. Et de ce point de vue, il y a des noms importants et des noms non communistes importants. On pense à François Mauriac, par exemple, le grand écrivain catholique, qui écrit dans les clandestines. Jean-Paul Sartre aussi écrit à la fin de la période clandestine, et a fortiori à la Libération. Cette anthologie, elle permet de revoir, disons, cette histoire littéraire du XXe siècle, notamment parce que des textes importants en matière littéraire ont été produits dans les lettres françaises, que ce soit des poèmes qui ont pu paraître pour la première fois à l'intérieur des lettres françaises. C'est vrai dès la période de la Résistance, la période clandestine, où vous avez des poèmes d'Éluard, des poèmes d'Aragon qui paraissent dans les lettres françaises. C'est vrai aussi des romans. Il y a des romans qui vont paraître d'abord sous la forme de feuilletons à l'intérieur de la lettre française, avant de sortir sous la... Et à travers les lettres françaises, ils vont tenter de lancer des jeunes auteurs dans lesquels ils croient. Par exemple, Philippe Solers, à Aragon, lui consacre un immense article, donc en couverture, puis en page intérieure, pour lancer ce jeune écrivain. Milan Kundera, c'est la même chose. Jean Rista et quelques autres... Cette anthologie, elle peut parler pour le présent, elle permet, je crois, ou elle peut aider à mieux comprendre un certain passé. De ce point de vue, je voudrais juste lire un petit extrait de Jacques Derrida, Jacques Derrida qui a écrit dans les lettres françaises, qui donne aux lettres françaises le texte qu'il prononce à la mort du philosophe Louis Althusser. Et je vous en lis un petit extrait. Il écrit, enfin il dit, puis il s'est donc retranscrit, « Mais par-dessus cette tombe et par-dessus vos têtes, je rêve de m'adresser à ceux qui viennent après lui, donc Althusser qui est mort, ou après nous déjà, et dont je vois, hélas, à plus d'un signe qu'ils sont trop pressés de comprendre, d'interpréter, de classer, de fixer, de réduire, de simplifier, de clore, de juger, c'est-à-dire de méconnaître, qu'ils s'avisent dans un destin ô combien singulier, ou qu'il s'agisse inséparablement des épreuves de l'existence, de la pensée, de la politique. Je leur demanderai de s'arrêter un peu, de prendre le temps, d'écouter notre temps, n'ennuie pas d'autres, de déchiffrer patiemment tout ce qui, de notre temps, a pu se sceller et se promettre. Dans la vie, l'œuvre, le nom de Louis Althusser, dit-il, mais on pourrait... ... ... ... Sous-titrage ST' 501